première information j'ai pris un coup de soleil c'est le plus grand rassemblement d'artistes au monde et là tu as le serveur qui est hyper drôle et sympa qui vient vers moi qui me dit non mais par contre vous avez pas le droit de jouer aux cartes c'est le jour 1298 de notre interrail même pas n'importe quoi on va à la gare oui on va à la gare pour aller à novissade oui c'est une ville au nord de la serbie on va là-bas après normalement on va en hongrie mais là il ya le monsieur de l'hostel qui a dit il faut aller à subotisse il a dit quoi non mais je vous dis il faut y aller ah d'accord on y va en fait on fait tout ce que vous voulez ça a l'air d'être mignon et puis comme il l'a recommandé pourquoi pas non il nous a forcé il a fait alors ça va aller on y va ici les pistes cyclables elles sont un peu bourrées la opiste cyclable normal et là complètement bourré la piste cyclable hop on sait plus qu'elle fait n'importe quoi c'est le bordel je suis plutôt contente de partir de belgrade hier c'était chouette pensé à balader s'il y avait des jolies choses mais par contre c'est trop grand c'est comme une grande capitale européenne il n'y a pas le petit côté qui pique ou quelque chose qui nous touche quoi c'est vraiment juste une capitale c'est très capitale occidentale je trouve ah bah je l'ai dit hein ah bah toi tu mâches pas tes mots je mâche pas mais on a mangé des trucs bon genre ça c'est un sandwich serbe qui est différent du sandwich bosniaque pas grand chose à dire à pas regarder nos vidéos avant de chier tu vas où mathieu faut vite qu'on aille prendre le train tu es sûr que c'est la gare bah je pense il y a un train là bas vous voyez ça et ben on croyait que c'était la gare parce qu'en fait c'était marqué sur maps old gare center c'est même pas marqué c'était marqué railway station elle marche pas non c'est pas celle là donc maintenant il faut qu'on marque 36 minutes deux kilomètres six c'est un peu long là ah d'ailleurs je vais en profiter pour me plaindre parce que je souffre parce que je me suis fait piquer par des moustiques hier je fais dévorer les chevilles il a grillé le gars et donc voilà les deux côtés des pieds j'ai super mal des climat ah c'est du bien il faut que ça c'est bien de se plaire un peu bon on y va mathieu on est à moins d'un kilomètre merci de ta motivation c'est la gare bonjour nous sommes à la gare la grande gare centrale de belgrave et ceci est l'entrée principale c'est pas pour l'instant c'est pas ouf c'est vrai je manque un peu de respect à la serbie bonjour je m'appelle mathieu et j'ai perdu un pour combien contre c'est là je dois prendre ça de paprika je ne sais pas si c'est vraiment du haut de paprika c'est juste on va voir ça assez vite ça doit pas être très bon c'est pas génial mais t'as ta bière pour accompagner oui alors c'est hot ou pas un petit peu pas autant que toi c'était ça ça pique ah d'accord mais pas trop c'est juste le fait que ce soit de la poudre qui mais ce n'est pas très agréable et la chanteuse à des bois monté terre mais sans plus je sais que je vais pas avoir le nez qui coule de ouf j'ai pas pleuré tu me feras pas pleurer c'était super On vous a pas dit bonjour bonjour alors bonjour on est à novissad novihapi et du coup là on va au gibraltar des balkans j'ai pas trop compris pourquoi mais c'est une forteresse apparemment qui n'a jamais été prise mais on n'a pas trop compris donc qu'elle est là bas de l'autre côté du danube et ça fait partie des choses à visiter en plus du centre ville qui est très mignon Mathieu a pris le guarana no slip on a vu plein de gens en boire c'est une boisson énergisante avec un packaging gringolo et moi j'ai pris une limonade voilà très intéressant allons-y ah oui apparemment on a quelque chose à dire oui t'avais raison quand tu dis que c'est un sous-marin ah c'est un sous-marin c'est pas un sous-marin mais c'est un bloc de béton qui a été déguisé en yellow submarine ah bah tu vois qu'est ce qui vient de nous arriver mathieu on vient de rencontrer un artiste il s'appelle lui c'est lui en fait on est sur la forteresse de novice anne le visage le visage à dire monsieur c'est à dire trois ça ça veut dire trois ça ça veut dire monsieur on est dans un endroit qui a été utilisé pour créer des studios d'artistes et apparemment sur la brochure de 2010 neuf oui c'est ça c'est le plus grand rassemblement d'artistes au monde en 2019 on est rentré dans le studio d'un peintre on est rentré on a dit bonjour d'aubert d'anne et en fait il a dit vous venez d'où etc du coup on a commencé à discuter j'ai dit ah mais venez voir sur l'ordinateur ma fille du coup on a commencé à discuter c'était rigolo nous a raconté plein de choses qui faisait des films des concerts des festivals et en fait il prenait des vidéos de chaque touriste qui venait dans son studio et en fait il est sur facebook il l'aimait sur facebook et donc en fait il faut parler dans sa langue maternelle donc en fait nous a demandé si nous sommes et nous a montré pendant 20 minutes des vidéos c'était rigolo et après il nous a dit vous voulez prendre une vidéo enfin vous voulez être pris en vidéo elle sur facebook oui oui d'accord qu'est ce qu'on a dit du coup on est sur le facebook d'un papy artiste hongrois serbe et du coup on parle en français pour dire on a eu ça c'est cool bon bref c'était cocasse rigolo et cool oui on aime bien quand c'est comme ça ouais c'était une rencontre vraiment inattendue c'est très sympa qu'est ce qu'il y a qui est dingue Célia ? c'est dingue ! qu'est ce qui se passe ? mais en fait c'est pas seulement des lunettes posées comme ça un peu trop grande pour nous quoi non quand tu regardes alors attends on le refait les lunettes ok une flèche étrange oh une autre flèche étrange hop encore une autre encore une autre tiens plein de flèches bah il se passe rien attends faut que j'ai regardé par là incroyable le bonhomme a des cheveux c'est l'arbre j'ai mis très longtemps à le voir et en hiver du coup il y a des garnis oh et quand il y a des fleurs il y a peut-être pas de fleurs dans cet arbre non je pense pas mais c'est dingue dingue attends faut que je pète oula Mathieu elle est allée tout là-bas pour péter exprès pour péter là ça veut dire qu'il pète vous voyez là comme il a bas il pète c'est un gros péter bon t'as fini ? t'as fini de péter Mathieu ? non j'ai juste envie d'aller voir la vue ah d'accord je croyais que tu pétais dans un coin j'ai dit à nos téléspectateurs que tu pétais non même pas par contre j'ai fait rire la dame et t'as vu de casser la tête ? oui j'ai fait et elle regardait elle fait t'es trop con ça la fait rire mais elle a rire sincèrement t'sais pas en mode foutage de gueule il a fait oh il est drôle ça s'est fait ça peut-être il m'a regardé elle fait Mathieu ? où est le nord ? pfff il est là-bas oh bah merde il a raison comment ça bah merde je suis une brute c'est tout putain il va encore se la péter là il a il a il a qu'il est con t'as l'air con avec toi ? c'est pas grave j'ai envie attends j'ai envie de faire comme ça allez bois Mathieu allez bois Mathieu super on a qu'à faire comme ça ça filme là ou quoi ? on va où Mathieu ? là mais pourquoi on va dans un tunnel de noir ? tu vois moi tu vois rien oh wow ah oui la beauté vas-y mets toi à ma place je vais essayer de prendre une photo je vais essayer de faire comme lui mais c'est difficile spotty vrrrsss Enfin tu vois ? t'es con allez va radin radin allez allez va va radin allez c'est là allez c'est nia you go girl Hugo Girl Elle est partie Célia Ça sent la merde Ça sent quand même La merde Qu'est ce qu'il y a Célia ? J'ai faim Fais manger une glace Bah mange une glace alors Première information j'ai pris un coup de soleil Un coup d'amour un coup je crème C'est pas le moment de chanter Mathieu là C'est grave J'ai pris un coup de soleil et Si vous regardez bien J'ai la Je vais mettre une annonce Veux remplacer Petit copain Par n'importe quoi N'importe quoi Oh non ça rigole Ça va on peut plus rigoler Et du coup tout ça pour dire que j'ai la marque De la banane Tout le monde s'en fout mais c'est drôle J'ai l'impression qu'on voit pas Parce que j'ai fait tout ça pour rien Tu dis moi dans le retour si on voit Oui on voit un peu Je mettrai une flèche au pire Oh me dis donc Oh On se connait à peine On m'a pas marié On m'a du tout On a pas en paix de chaussures Bon mais là Oh loulou ça fait faire 3 semaines là quand même 3 semaines Allez Célia là Il est temps d'aller boire et manger Célia tu veux me dire ce qui vient de se passer là On est à Novi Sad dans un bar Un Irish pub Et du coup on passe une super soirée On a mangé On a bu des peintres et tout C'était super On commence à jouer comme d'habitude avec Mathieu à nos cartes Ca fait 3 semaines qu'on joue aux cartes partout Et là t'as le serveur qui est hyper drôle et sympa Qui vient vers moi qui me dit Non mais par contre vous avez pas le droit de jouer aux cartes Et moi je dis ah ah on a pas le droit de rigoler c'est ça Et il fait ah non non Et moi pendant toute cette conversation je pensais qu'il rigolait Du coup il est parti en bas Et en fait Mathieu est revenu je me suis dit Mathieu pendant que t'étais aux toilettes Le monsieur là bas le serveur il m'a dit qu'on pouvait pas jouer aux cartes Je sais pas trop parce que je pensais que c'était une blague Du coup j'étais un peu avec les cartes en mode qu'on fait quoi machin Je pensais que c'était une blague mais il avait l'air un peu sérieux à la fin Je lui ai redemandé et il m'a dit Non vous n'avez pas le droit de jouer aux cartes Et je lui ai dit bah pourquoi Il m'a dit Du coup on a fait Bah une autre peinte s'il vous plaît C'est quoi c'est trop bizarre Bah oui c'est chelou C'est la première fois que j'entends ça Ca faisait un moment qu'on y jouait en plus aux cartes donc euh Ouais ouais Ca c'est une question d'image Soit une question de jeu Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des jeux d'argent Du coup est-ce que les cartes ici c'est hyper connoté jeu d'argent Je ne sais pas En tout cas on faisait pas un strip poker Comme on a plus le droit de jouer à des jeux de cartes et bah on a inventé un jeu En fait on joue à Shifumi sous la table Alors déjà il voit pas qu'on joue à quelque chose C'est un Shifumi avec du bluff Où il y en a un qui dit la vérité L'autre qui a le droit de mentir Etc Enfin c'est un peu complexe mais voilà vous allez voir C'est un super jeu C'est à moi de mito Ah tu as dit mito Tu as mito Je suis fou mais j'ai fait les ciseaux Et bah moi j'ai fait une pierre Je suis mito Ah t'as fait une pierre Allez tu ou à moi J'ai gagne man Alors là peut-être que c'est illégal ce qu'on fait Alors pour cette partie de la vidéo je vais faire appel à la voix off En fait comme vous le comprendrez on a un peu moins filmé Et puis on a eu pas mal de péripéties qui ont fait qu'on était un peu moins assidu Au niveau de la vidéo et du coup du storytelling D'où la voix off Je m'en bats les couilles Bref le lendemain de notre belle journée de balade à Novi Sad Et bah c'était le jour du départ Donc on a marché jusqu'à la gare routière Et là on a attendu Et puis on a attendu Et on a attendu Et en fait notre bus avait pas mal de retard On attend notre bus Qui devrait partir dans 5 minutes et qui est pas encore arrivé Et on va à Boulapest En Hungarie Ça c'est pas notre bus 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 Il est où notre bus Voilà Ce qui fait que bah voilà on a pu observer un peu ce qui se passait autour de nous Il fait pipipi le bus Il fait pipipi le bus Ça m'arrive au fait Entre autres il y a des gens qui envoient des colis par bus Donc en fait il y a des bus qui transportent des gens Et puis il y a des gens qui amènent des petits paquets On a même vu des pare-chocs de voitures, du matériel etc Et en fait ils les mettent en soute Et ça a fait office de service de livraison aussi Une fois que notre bus est arrivé on est monté Et il y avait plus assez de place pour qu'on se mette à côté Du coup moi j'ai été à côté d'un vieux monsieur qui était super sympa On a discuté vraiment pendant tout le long du voyage Un moment je vois qu'il y a un des collègues du chauffeur Qui commence à sortir une casserole, un petit chauffe-eau Et puis en fait je me rends compte qu'il est en train de faire un café Et en fait tout d'un coup je vois vraiment des grandes flammes C'était le collègue du chauffeur qui faisait du café pour lui et pour ses potes C'était super drôle Ensuite une fois qu'on s'est rapproché de la frontière Bah l'ambiance a été un peu différente C'est là qu'on avait 3 heures d'attente du coup pour la frontière hongroise Donc là on a attendu dans le bus, dehors On a fait un peu comme on a pu Et puis après ça a été comme pas mal de frontières On est descendu du bus On a été à un guichet, montrer nos papiers On a attendu que le bus arrive Et après on est remonté dedans Direction Budapest A Budapest on a pris le métro puis le tram Jusqu'à notre auberge de jeunesse Dans laquelle les dortoirs étaient séparés Ils étaient pas mixtes Donc Célia dormait à un étage Et moi je dormais à l'étage du dessus Quand on est arrivé on a senti que la ville était un peu d'humeur festive Du coup on a voulu aller boire un coup aussi On a été dans un endroit qui était ouvert Où il y avait pas trop trop de monde Et en fait on s'est posé Il y avait de la musique qui était beaucoup trop forte Personne autour de nous Et bon on s'est bien marré du coup Qu'on en a eu assez, ce qui est arrivé assez vite On est rentré à notre auberge de jeunesse Et puis on est allé se coucher dans nos chambres séparées On a eu des adieux déchirants Et puis après bonne nuit Au revoir Au revoir La suite du séjour à Budapest C'est pas passé exactement comme on l'avait imaginé Parce que moi je suis tombé malade J'ai eu une grosse crève avec de la fièvre Le nez qui coule, le mal de crâne, vous connaissez Et Célia a fait une chute dans son lit superposé Ce qui fait qu'elle a eu un énorme bleu à un endroit Où ça l'empêchait de marcher confortablement Donc on est resté quelques jours à Budapest Mais à rien faire dans notre auberge de jeunesse Et à combater chacun dans nos dortoirs séparés On se revoyait pour aller manger Et puis après on se séparait avec des adieux déchirants comme d'habitude J'aurais aimé vous dire que ces quelques jours où on a rien foutu C'était reposant mais j'avais des colocataires qui ronflaient Terriblement fort C'était terrible Au début il y en avait un Et puis après deux Et après ils chantaient tous C'était un concert de ronfleurs Une fois qu'on allait un peu mieux C'était le moment de s'en aller Et on a repris le train direction la Slovaquie Et ça c'est pour la prochaine vidéo J'ai couillé J'ai couillé J'ai couillé J'ai couillé J'ai couillé J'ai couillé J'ai couillé